Salut Hervé, salut Bob, salut Bobby. Bienvenue sur les fous du volant. Bienvenue sur les fous du volant. Elle est magnifique ta Ford Mustang Hervé. C'est pas une Ford Mustang. Qu'est ce que c'est ? C'est une Plymouth Barracuda des années 70, à la mode actuelle des Etats-Unis. Donc ça s'appelle du pro-touring. Du ? Du pro-touring. Pro-touring. Voilà, c'est le style, à la sauce très 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 moderne, avec mécanique moderne, les phares, tout. C'est la mode actuelle. On se fait un petit tour des détails modernes Hervé ? Allez. Si on peut commencer par ces jantes, parce qu'elles sont énormes. Alors les jantes, c'est des deux racing, 22 pouces à l'arrière, 20 pouces à l'avant, qui ont été fait faire sur mesure. Sur mesure. Le prix des jantes, par curiosité, si tu veux. Alors ça a été hyper raisonnable. Comme moi je vais tous les ans au CMA, je les ai achetés au CMA Show. J'en ai eu pour 3 700 euros les 4 roues, ce qui est très raisonnable. Pour du sur mesure, du démontable, ils m'ont fait le dessin que je voulais. Ça nous va super bien. T'en penses quoi, Bobby, d'un mélange moderne et ancien ? C'est magnifique. On est sur les roues, donc on va profiter pour les disques. A l'arrière, c'est des disques de Audi et RS3. Et à l'avant, j'ai des étriers de Touareg V12. Autant dire que ? Ça freine. Très bien. Allez, on passe à la face avant. Ça fait combien de temps que tu l'as, Hervé ? Qu'est-ce qui t'a dirigé vers une américaine ? Pourquoi ce modèle-là ? Pourquoi une Barracuda ? Alors, depuis tout petit, j'aime les voitures. Donc j'ai suivi toutes les modes. J'étais dans le Custom, dans le Tuning. Et après, quand le Tuning est mort, il y a eu l'Américaine, donc je me suis mis à l'Américaine. J'ai choisi une petite Barracuda, c'est extrêmement rare. Déjà, c'est dur à trouver. Et puis j'aimais bien la forme. Donc voilà, j'ai eu la chance d'en trouver une qui était en piteux état. Vraiment en piteux état. Elle était pourrie de chez pourrie. Et donc j'ai mis un an et demi tous les samedis à toute la refaire à mon goût personnel. Donc il n'y a plus grand-chose d'origine à part la forme quand même. Donc on va attaquer par la face avant. Alors la face avant, c'est un pare-choc que j'ai fabriqué moi-même en résine, avec la lame en carbone. Donc c'est une lame de style Camaro devant. Les phares, je les ai ramenées du sémachaud, c'est des phares universels. Comme elles étaient assez carrées, je n'ai pas voulu remettre des phares ronds. Donc c'est pour ça que ma calandre, c'est un peu tout rectangulaire, pour que ça reste en harmonie. C'est ça, c'est les mots, en fait elle est harmonieuse. Bobby, on se fait un petit avant-après ? Donc là c'est sorti de grange aux Etats-Unis, c'est ce que vous avez. Tu as mis combien de temps pour toute la restaurer ? Alors j'ai mis un an et demi tous les samedis, plus c'est deux mois du confinement qui m'ont bien arrangé. Merci au Covid. Merci au Covid, exactement. Donc après, ben... On dirait un vaisseau spatial, regarde comment elle est plate. Les pare-brise c'est tout d'origine, par contre j'ai élargi les montants de pare-brise, parce que d'origine il y a des baguettes, j'ai fait pare-brise moderne sans baguette, entièrement lisse. Là, comme j'ai incliné les montants, la vitre n'avait plus la même inclinaison, il y a que je fabrique un trompe-l'œil, on va dire un trompe-l'œil pour que l'étanchéité reste. Les rétroviseurs, alors c'est du fabrication maison, vu aux Etats-Unis, donc j'ai refait à la sauce américaine. Et ça, c'est des rétroviseurs d'Audi 1 que j'ai coupés en deux, rectifiés, et que j'ai refaits en vrai carbone. C'est du vrai carbone. Tout ce que vous voyez en carbone, c'est du vrai carbone. Sur les portes, enlevez les serrures d'origine. J'ai fabriqué des petites serrures pour que ça soit plus discret. Les bas de caisse sont élargis, alors je vous expliquerai pourquoi après ils sont élargis. Les à l'arrière, bon, c'est d'origine, bon, c'est modifié tout à l'intérieur pour que les roues passent. Après, on va passer sur l'arrière, donc l'arrière, fabrication du pare-choc en fibre, donc où j'ai rajouté tous les jours, j'ai tout rapproché. J'ai fabriqué mon aileron tout en tôle. C'est tout fabriqué en tôle, j'ai tout reformé à la main. Donc alors les sorties d'échappement, c'est pareil, je vous expliquerai pourquoi. Bon, elles sont sorties centrales. Le diffuseur, c'est fabrication maison, je l'ai fait moi-même, avec tout mon pare-choc arrière, tout l'arrière. Les feux, je les ai faits moi-même en plexiglas. Dis-moi pas que c'est toi qui as fait la peinture Hervé. Bah si, je suis carrossier peintre, donc voilà. Elle est sublime. Il n'y a qu'un truc que je n'ai pas fait, je vais vous dire franchement, c'est la céleri. C'est pas mon métier, chacun son métier. En parlant de céleri, c'est parti ? Donc les sièges, c'est des parothèques. Une parothèque qui est connue dans le monde du tuning. C'est un partenaire à Sésame, qui était hyper connu, c'est le numéro 1 du tuning, qui est un très bon ami à moi. J'ai fait faire la céleri, j'avais acheté le cuir, et en fin de compte, j'ai fait ma teinte en fonction du cuir. Le tableau de bord, c'est le tableau de bord d'une Dodge Magnum. C'est ce qui me semblait, ouais. C'est un Dodge Magnum. Parce que alors, il faut que je vous explique. Donc là, c'est le châssis ou le tableau de bord que tu as sur la Barracuda, ou c'est que le tableau de bord ? Non, non, non. Alors, j'ai acheté la Dodge Magnum, j'ai découpé toute la caisse, et j'ai adapté la caisse de la Plymouth dessus. Donc en fin de compte, je roule avec une voiture de 2007, avec toute la mécanique moderne. Donc un régal à rouler. Les avantages sont les inconvénients ? Voilà, les avantages, je roule à l'éthanol. J'ai l'ABS, j'ai tout, tout le moderne. La clim ? J'ai la clim, le régulateur de vitesse, la centralisation avec les clés. J'ai tout remis, je n'ai rien en enlevé du faisceau électrique, j'ai remis les lèvres glaces de la Magnum. J'ai tout remis, donc c'est un régal. C'est une voiture que je roule presque tous les jours avec. Je me fais plaisir avec ma voiture. Et c'est pour ça que je vous expliquais, les bas de caisse sont larges, c'est pour relier les deux caisses. D'accord. Les personnes d'origine, elles sont tout petits, mais il fallait que je relis les deux caisses, donc j'ai fabriqué en tôle, j'ai tout fabriqué en tôle, pour relier les deux caisses. Je vous remonte un petit détail, voilà, ça c'est le réservoir d'essence. C'est un réservoir, un bouchon d'Harley Davidson. Un bouchon d'Harley Davidson ? Voilà. Je vais vous le remettre, voilà. C'est normalement, il est derrière la plaque, le réservoir est derrière la plaque, donc moi je l'ai mis là. Bon alors le coffre, il est basique. Bon, il a l'ouverture du Dodge McDermott, électrique. Après voilà, donc c'est un coffre, c'est un coffre, on va dire ça. Voilà. Ouais, c'est un bon petit coffre, sans plus. Ouais, ça va, ça va. Comme on est deux, on peut bien partir tous les deux. Avec madame ? Avec madame. Bon allez Bob, maintenant ce moment que tu as tentant. Je ne peux plus, je trempe d'excitation. Alors Hervé, arrête de nous faire languir. Alors je vais vous montrer, alors ce n'est pas une voiture électrique, vous allez croire que c'est une voiture électrique, mais ce n'est pas une voiture électrique. C'est comme les voitures modernes, on ne voit pas les mécaniques. Voilà. Ah ouais, d'accord. Tu ne t'attendais pas à ça Bobier ? Ah bah non, pas du tout. Donc ce n'est pas un moteur électrique, ne vous inquiétez pas. Mais on ne voit pas tout le système moderne électrique. Donc c'est pour ça le Pro Touring, il faut faire des beaux compartiments moteurs. C'est simplifié pour ne pas qu'on voit la modernité. Et en plus, c'est beau. Enfin, selon les goûts, il y en a qui aiment voir le V8. Et il y en a, mais bon, en général, ça plaît. Tu peux nous en dire plus sur le moteur, toutes ces aérations ? Alors, le moteur, c'est un 5,7 litres, le fameux EMI, le 5,7 litres de chez Dodge. Après, là, j'ai des petites aérations, parce que j'ai mon admission directe qui est derrière. Ici, c'est pour fournir la climatisation. Tout le monde me pose comme question, est-ce que ça chauffe ? Alors, ça ne chauffe pas, c'est comme s'il y avait un capot. L'avantage, ça s'enlève en deux secondes, on peut l'enlever en deux secondes. Et puis, pareil, j'ai rappelé un peu la couleur des roues, en étant pas trop extravagant, un peu discret. Il y a les couleurs qui reviennent de toute la voiture, mais c'est toujours les mêmes couleurs. C'est un bon goût, Hervé. Merci. Merci, Hervé, en tout cas. Merci à vous. C'était avec plaisir de présenter mon véhicule. Elle est sublime, la couleur, les jantes, tout est parfait. J'espère. Tu as aimé, Bob ? Il n'y a rien à jeter. Merci, Hervé, tu es au top. Merci beaucoup. À bientôt sur les fous du volant. Allez, à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501